... Ce livre est une petite théorie sur comment on arrive à la délinquance. C'est peut-être aussi une réponse à Sarkozy pour essayer de lui expliquer qu'on n'est pas voyou, c'est pas génétique. On le devient par la force des choses, par le manque, par la fin aussi. Le manque de travail, la dalle. Quand je dis la fin, c'est pas F.I.N., c'est F.A.I.M. Je pense que si Sarkozy était un petit peu plus clairvoyant, il irait ce genre de bouquin plutôt que d'aller parader. C'est facile de se battre sur l'insécurité quand on est en sécurité. C'est pas Sarkozy qu'on va attaquer en fait. Ce bouquin, Pelouse Interdite, c'est l'accession au confort en fait, à ce qu'on critique tous aujourd'hui, c'est-à-dire les HLM. Mais les HLM, c'était l'accession à la modernité, l'accession au confort, chier dans des chiottes en porcelaine, à la place du trou ou du petit endroit. C'était la sortie du bidonville, Pelouse Interdite, c'est la sortie du bidonville. C'est le début du gigantisme, c'est-à-dire les supermarchés, les grandes surfaces. C'est le milieu des années 60, c'est l'accès au progrès, c'est l'accès au confort. Les souvenirs qui restent sont, pour le bidonville, c'est tremper ses pieds dans la merde quand on sort de la cabane. C'est les gouttes d'eau qui rentrent quand il pleut, c'est les rats qui se promènent, c'est les poubelles qui s'amoncèlent, c'est les changements de décors permanents au fur et à mesure des arrivants. C'est une espèce de structure qui se modifie au fil des jours en fait, avec des personnes différentes. C'est le rendez-vous des pauvres et sans s'être concertés, on se retrouve tous au même endroit. Voilà, c'est ça pour moi le bidonville. Donc Christophe, tu me demandais si du HLM à la prison, ça pouvait être un trajet normal. Moi je dirais qu'il y a un point commun entre le HLM et la prison, c'est pas moi qui l'ai trouvé ce point commun, c'est Alphonse Boudard en fait, qui a dit une phrase qui est très juste et qui résume bien la prison, et je pourrais le prendre à mon compte en me disant que ça résume bien les HLM, c'est l'odeur. La prison c'est avant tout une odeur. Quand tu rentres dans une cage d'escalier, c'est avant tout une odeur. Je pense que c'est le seul point commun qu'il peut y avoir, cette odeur de bouffe, de pisse, de crasse, d'encaustique, de produit, de nettoyage. Voilà, ça c'est vraiment un truc que tu peux retrouver dans les deux en fait. Bon, après il n'y a pas de plus grand barreau que ce qu'on nous crée, il n'y a pas besoin d'être en prison pour être en prison en fait. Le manque d'argent est déjà une prison en soi, il n'y a pas pire prison que d'être dehors sans un sou en fait. C'est d'ailleurs dans le livre, on ressent vraiment que l'argent est maître mot. C'est peut-être pas trop de qualifications pour avoir un travail qui rénumère. C'est pas de pilule, c'est-à-dire beaucoup de gosses à nourrir. L'arrivée au bidonville, je crois que c'est une malchance en fait. C'est une malchance. C'est le manque de logement, c'est tout un concours de circonstances, je pense. Alors la délinquance, on ne peut pas parler de délinquance à la fin des années 60 dans les HLM. L'arrivée dans les HLM, c'était les pauvres gens qui avaient une accession à la modernité, au confort. Donc c'était des gens qui travaillaient. On a eu la chance encore d'avoir les premières HLM, sinon on serait retrouvé à 30 km de Paris, dans les nouvelles zones. Là on était à 3-4 km de Paris, c'était merveilleux le HLM. Ensuite, dans les années 70, sont venus les centres commerciaux. Alors pour des gens qui sortaient de bidonville et qui allaient faire le crédit à la boutique du coin, les centres commerciaux où on n'avait pas à te servir, mais tu ne pouvais que te servir, nous ont donné des idées. Quand tu as des vitrines qui te violent le cerveau à longueur de journée, il est évident qu'à un moment donné, tu veux ce qu'il y a dedans. Tu ne peux pas l'acheter, tu le prends. Je pense que la délinquance a commencé comme ça. C'est sans commune mesure avec la délinquance d'aujourd'hui. La délinquance d'aujourd'hui, ils ont tous les gosses à la base. Nous, on n'avait rien. Donc on prenait, mais on prenait avec parcimonie, on ne cambriolait pas le magasin, on prenait ce qu'on avait besoin. Et ça a commencé comme ça. Et ça s'est poursuivi comme ça, sauf que, mis à part qu'au lieu d'aller dans les centres commerciaux, on allait dans les banques. Alors j'ai écrit ce deuxième livre, en fait, Paul vous interdite, pour essayer de m'en sortir, pour essayer de montrer à tous ces grands puissants que nous ne sommes pas des imbéciles illettrés, que ce n'est pas un manque d'intelligence de se retrouver en prison, c'est un concours de circonstances de longue haleine, en fait. On n'y vient pas comme ça, mais on y reste comme ça, par contre. Parce qu'un casier judiciaire, il te poursuit, à vie. Ça veut dire qu'il t'interdit de travail, il t'interdit de tout. Donc, ouais, ce livre, c'est peut-être un moyen de m'en sortir, oui. L'écriture, je pense que c'est un antibiotique, un antibiotique contre la folie, en fait. Parce que n'être rien, ça peut être pénible. Et peut-être que par l'écriture, je ne veux pas devenir quelqu'un, mais on me remarquera. On me remarquera et on se dira peut-être que William Renard, ce n'est pas juste un voyou, ou un bon à rien, ou un feignant, ou que j'ai choisi la facilité, parce que mener la vie que j'ai menée, c'est loin d'être facile. Donc, écrire, c'est facile, en fait. Écrire de belles histoires, c'est un petit peu plus compliqué. Mais écrire, il n'y a rien de difficile, à condition de savoir écrire à la base. Ou lire, ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui sortent de banlieue. En 2010, tu as encore des gens qui savent ni lire ni écrire. Parce que l'accession à la culture, elle n'est pas interdite, mais quand elle peut être évitée à des gens de banlieue, on leur évite, parce que de venir instruire. Je pense que l'instruction, c'est le pouvoir. Et donner le pouvoir à des gens de banlieue, ça leur coûterait un oeil, à mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada